C'est Patrick pour Alpha 42, j'espère que vous allez bien, nouvelle chronique BD, aujourd'hui on y va avec le numéro 13 des Mythics, la paresse chez Delco, c'est de Patrick Sobral, bon là c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, parce que le numéro 14 est sorti en janvier, comme je dis depuis plusieurs vidéos, l'équipe des Mythics c'est simple, c'est un bon, un correct, un bon, un correct, un bon, un correct, et là c'est le bon, parce qu'on rappelle que le numéro 12, je l'avais trouvé sur ça, mais le numéro 13, il est bon, et vous allez voir pendant la critique, on se retrouve, la paresse bien entendu, c'est un des 7 péchés capitaux, on continue là, dans cet arc-là, on pourrait le dire comme ça, il y a une nouvelle compagnie, Skytech, qui va lancer, bien nouvelle compagnie, la compagnie va lancer un nouveau produit, le HALSAN, qui est un robot accompagnateur, là je vous dis tout de suite, avant je continue, c'est le genre de scénario typique qu'on voit énormément, depuis plusieurs années, autant à télévision, dans des séries animées, dans des films, et ainsi de suite, je vais vous dire le scénario, là, pis perso, vous allez tout de suite voir où je m'en vais, là, fait qu'accompagner Skytech, là, c'est un nouveau produit, le HALSAN, qui est un accompagnateur, un robot accompagnateur, et on apprend qu'Amir a aidé au financement de ce robot-là. Dans les Mythics, on continue à avoir quelques perceptions différentes du groupe, le groupe va se séparer en deux, Néo et Miguel vont partir de leur côté, et Amir, Yuko, Abrigal, eux vont tester leur nouveau jeu, on pourrait dire comme ça, qui est un genre de réalité virtuelle, sauf que ça va mal se passer pour eux autres, parce que le Belphegor, qui représente la paresse, va décider de pirater autant les HALSAN que la machine virtuelle des Mythics, et c'est là qu'on s'en va. Comme je vous ai dit, pour l'histoire, c'est le genre d'histoire que l'on voit énormément depuis un certain temps, et c'est du popcorn, ça s'écrit bien et ça apparaît. On a une prémisse de base qui a déjà été vue mille fois, et c'est le genre de prémisse de base qui s'écrit bien. On sait déjà où on va s'en aller, on sait déjà ce qui va se passer, alors c'est du bonbon à lire pendant toute la bande dessinée. Je le recommande beaucoup plus que le 12, le 14 m'intéresse beaucoup parce que c'est avarice, et déjà, juste sur l'image, on voit comme, on voit Néo, on voit Miguel, puis on voit Amé qui sont tentés par un cellulaire. Fait que perso, j'ai hâte de voir ce qu'on va s'en aller avec le 14, mais le 13, il est bon. Mais attendez, je ne le pensais, si le 13 est bon, c'est-à-dire que le 14 va peut-être moins bon. Moins. Et pour ta couverture m'intéresse, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a une certaine, et que lors de la première rang, j'avais dit que Miguel était à la bande dessinée m'intéressait le plus. Finalement, c'est ça que j'ai le moins aimé. On va souhaiter que le 14 soit bon, mais le 13, je le recommande. Bon, graphiquement, l'équipe de Sobral continue dans la même nuit, mais perso, si vous aimez déjà Métix, vous allez l'aimer. Disponez chez Delco, distribué au Québec par Hachette Canada. Si vous avez aimé cette bande dessinée, faites-moi le savoir en commentaire. Sur ce, un like, un partage, c'est toujours très apprécié, surtout sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ciao!